Salut c'est Adoran, j'espère que ça va. On se retrouve à Paris. Je faisais une petite balade et je me suis dit que j'allais te faire une vidéo. Et dans cette vidéo, comme le nom l'indique, je vais t'expliquer en gros, après plusieurs années de business, plusieurs années où je fais des projets, comment réussir tout ce que tu entreprends. Peut-être qu'aujourd'hui tu vas créer un business, peut-être que tu as un projet, et peut-être que tu fais cette terreur monumentale d'abandonner rapidement, de voir que tu n'as pas de résultat, etc. Et dans cette vidéo, je vais te donner quelques points. Depuis 16 ans, je fais plein de petits projets, que ce soit des projets dans la musique, des projets de business, etc. Et j'avais tendance à faire la meilleure erreur que font tous les débutants. Et je me suis dit que, en marchant, je me suis dit que je vais te faire une vidéo sur ça pour que tu comprennes que ça ne va pas se faire du jour au lendemain et qu'il y a quelques stratégies à mettre en place pour avoir des résultats, qu'elle soit sur ton business, qu'elle soit sur ton projet, qu'elle soit sur n'importe quoi. Parce que là, on va parler de business, parce que ma chaîne YouTube parle de business, mais tu peux l'appliquer sur tous les domaines de ta vie. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens fantasment sur les gens qui ont réussi, sans comprendre derrière qu'il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de répétitions, beaucoup d'acharnements pour avoir des gros résultats. Il y a beaucoup de marketeurs qui te font croire qu'ils gagnent beaucoup d'argent en claquement de droits, mais ils ne parlent pas de leurs échecs, ils ne parlent pas de toutes les difficultés qu'ils ont fait pour avoir leurs résultats d'aujourd'hui. Et moi, je vais te donner un plan d'action, en tout cas des conseils qui vont te permettre de tenir bon, ou en tout cas de te dire, ok, si aujourd'hui je galère, c'est parce que ça fait partie du processus et qu'aujourd'hui, au bout de quelques années, au bout de quelques mois, tu auras des résultats conséquents parce que tu auras, entre guillemets, mis en place certaines habitudes, certaines choses que je vais t'expliquer dans cette vidéo qui vont te permettre d'avoir des résultats concrets avec ton business ou avec tes projets. Je fais cette vidéo parce que, comme je te disais, j'ai fait cette erreur et je t'ai noté 1, 2, 3, 4, 5, 5 points qui pour moi sont clés dans la réussite de mes activités. Là, on a acheté un appartement, j'ai créé un business en ligne et j'ai plus ou moins de succès par rapport à ça. Et c'est ce que je vais t'expliquer, c'est comment je fais pour avoir des résultats, réussir ce que je fais. Et donc le premier point, c'est que la réussite d'un business ou d'un projet dépend de ta volonté de répéter les mêmes tâches même pendant tes échecs et jusqu'à atteindre ton objectif. C'est-à-dire que si tu regardes aujourd'hui tous les gens qui réussissent, c'est-à-dire que ce soit un footballeur, ce soit un sportif, ce soit un boxeur, ce soit un pâtissier, ce soit n'importe quelle activité, tous ceux qui ont des gros résultats, c'est qu'ils répètent les mêmes tâches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, tu veux faire un gâteau, ton premier gâteau, ça ne sera pas le meilleur, ça sera au bout du dixième, du centième gâteau que tu arriveras à faire un gâteau qui sera à même d'être mangé ou d'être apprécié. Donc le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils se lancent à créer un business, ils n'ont pas de résultats, ils arrêtent. Et en fait, aujourd'hui, ce que j'ai compris sur le tard, c'est que moi, je créais des projets. Au bout de, je ne sais pas, de trois, quatre mois, je voyais que ça ne marchait pas, je passais sur un autre projet. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, ce que je n'avais pas compris aujourd'hui avec le recul et avec l'âge, j'ai compris le truc, c'est qu'un projet, pour qu'il soit conséquent, que tu gagnes de l'argent avec, que tu réussisses ton business, ou que tu réussisses ton activité, ou que tu réussisses ton projet, il va falloir répéter les mêmes tâches pendant de longs mois et pendant de longues années. Et en fait, il faut que tu deviennes expert dans chaque point de ton activité. Par exemple, dans le business, moi, je suis devenu plus ou moins expert dans l'email marketing, je suis devenu expert comment avoir capturé une audience. Et au début, je ne connaissais rien à tout ça. Et je me suis dit, mais attends, je ne vais pas recommencer un autre projet. Et en fait, c'est cette accumulation de répétitions qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai réussi à avoir un business qui soit rentable. Même chose dans l'immobilier. Dans l'immobilier, je ne connaissais rien ou pas grand-chose. Et c'est à force de regarder des vidéos, à force de lire des bouquins, à force de voir des témoignages de gens qui ont eu déjà des appartements ou qui sont dans le milieu, que je n'ai pas lâché l'affaire, que je cherchais un appartement, que je cherchais la bonne affaire. Tout le monde te dit, par exemple, dans l'immobilier, qu'il n'y a pas de bonne affaire. Mais à toi de dégaiser ton sens, à toi de travailler sur toi ou de te prendre la tête pour essayer chaque jour d'atteindre ton objectif de réussite. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu commences un projet, par exemple, ton activité, ce soit un blog, une chaîne YouTube ou je ne sais pas ce que tu veux faire, et tu n'as pas de résultats, tu n'as pas d'audience, tu n'as pas d'argent, sache que moi, j'ai attendu, comme je te le disais souvent, un an et demi d'avoir des résultats financiers. C'est-à-dire que si j'avais abandonné au bout d'un an et demi, je n'aurais pas les résultats que j'ai aujourd'hui, j'aurais raté beaucoup de choses. Donc le premier point est clé pour moi, c'est que, comme je te le disais, la réussite d'un business ou d'une activité ou d'un projet dépend de ta faculté à répéter les mêmes tâches pendant de longs moments, pendant de longs mois. Ensuite, le deuxième point, c'est arrête d'écouter cette petite voix qui te dit que tu n'es pas capable de créer un projet. Et le truc, c'est que, en fait, quand tu commences un projet, je te l'ai dit sur la dernière vidéo, c'est que tu as beaucoup de gens, même toi-même, qui te sabotent ton projet. C'est que tu te dis, ouais, vas-y, c'est trop compliqué, j'y arriverai pas, il y a trop de taf, etc. Et en fait, tu t'en fais trop une montagne parce que tu veux des gros objectifs, tu veux gagner rapidement ta vie avec ton activité, tu veux réussir rapidement ton projet. Mais les choses ne se font pas, ce n'est pas comme ça que ça se fait. C'est-à-dire que tu dois essayer plein de petites choses dans ton activité, plein de petites choses qui font que tu vas atteindre des petits objectifs qui vont, au final, que tous ces petits objectifs, toutes ces victoires que tu vas faire au fil des mois, au fil des semaines, au fil des jours, vont que ton activité sera juste énorme. En fait, le problème, c'est que tu vois des gens comme moi ou comme d'autres qui ont beaucoup de résultats, mais nous, on est passé par cette même... En tout cas, moi, je suis passé par ce point-là, c'est que moi, je n'avais pas de chance. C'est-à-dire que je suis passé de zéro, je ne suis pas allé de zéro à dix mille ou de zéro à cinq mille du jour au lendemain. Il y a plein d'échecs, plein de prises de conscience, plein de trucs relous dans ma tête, et je me battais contre moi-même pour ne pas arrêter et continuer mon projet. Et j'ai vite compris que la force des habitudes, les forces de répéter certains mécanismes dans mon business m'ont permis d'avoir des résultats que j'ai aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui, tu es là, tu te dis, ouais, franchement, je me suis lancé, mais bon, ça ne marche pas vraiment. Est-ce que je suis vraiment capable d'avoir des résultats ? Est-ce que je suis vraiment capable de gagner de l'argent avec mon activité ? Oui, tu es capable. Et si je te conseille un bouquin qui pourrait te permettre d'éteindre cette petite voie et de prendre conscience qu'un projet qui marche, un projet, une activité en ligne qui fonctionne, c'est le livre de Eric Reis et Lean Startup qui t'explique en gros que ton activité, elle doit évoluer constamment. C'est-à-dire, par exemple, tu crées un produit, tu vois qu'il ne fonctionne pas ou en tout cas, tu veux avoir le produit parfait. Ton but, c'est d'avoir le produit parfait. Par exemple, l'activité parfaite, eh bien, tu te sers de tes erreurs pour améliorer chaque jour et chaque semaine ton produit grâce aux gens qui vont le tester, grâce au feedback des gens. Et moi, si tu regardes aujourd'hui, si mon business sur le stress, par exemple, fonctionne super bien, c'est parce que j'ai eu beaucoup de retours de gens qui sont pleins du service client, qui sont pleins de mes produits, qui sont pleins de mon projet et de mon business et c'est comme ça que j'ai réussi à l'améliorer. En fait, un conseil, si aujourd'hui ton projet est juste parfait, c'est juste très bizarre. En fait, si aujourd'hui, les gens se plaignent de ton projet, se disent que ce n'est pas bien, que c'est nul, etc., eh bien, tu as un point à utiliser pour t'améliorer chaque jour et réussir ton business. Et c'est comme ça que moi, j'ai réussi petit à petit à réussir mes activités. C'est que déjà d'une, comme je te le disais dans le premier point, c'est que je répète souvent les mêmes tâches pour avoir mes résultats. Et deuxième point, c'est que je sais particulièrement que la petite voix qui me dit que ouais, tu n'es pas capable, etc., j'essaie de la réduire petit à petit pour utiliser la méthode du Lean Startup, c'est-à-dire utiliser mes échecs pour réussir mon activité en ligne. Le troisième point, c'est essayer d'avoir des gros objectifs, qu'elles soient en termes d'audience, en termes d'argent, je ne sais pas quels sont tes objectifs par rapport à ton projet. Que ce soit des objectifs, c'est-à-dire très long terme, c'est-à-dire dans un an, dans deux ans, tu vises par exemple, je ne sais pas, 100 000 euros de chiffre d'affaires avec ton activité par exemple. Mais en même temps, tu dois avoir des objectifs journaliers, c'est-à-dire à la journée et à la semaine. En fait, ok, tu veux atteindre un objectif financier par exemple, tu veux atteindre 100 000 euros et tu sais que tu dois mettre, incorporer dans ton business ou dans ton activité certaines routines quotidiennes, par exemple, envoyer un email, c'est-à-dire faire du contenu. Mais tous ces petits trucs enchaînés, par exemple, faire un contenu régulièrement, moi, ça me permet d'atteindre mes objectifs financiers et d'atteindre mes objectifs d'audience. C'est aujourd'hui, j'arrive à grappiller de plus en plus d'abonnés avec ma chaîne YouTube, c'est parce que chaque jour, je me prends la tête à essayer de faire du contenu sur ma chaîne YouTube, à essayer d'envoyer des emailings de qualité à mon audience. C'est comme ça que j'arrive à avoir une bonne relation avec mon audience et que les gens finalement, quand je leur propose un produit ou que je leur propose un accompagnement, ils achètent mes produits. Et donc, c'est comme ça que tu dois voir les choses. D'avoir un objectif très long terme en termes d'argent, en termes d'audience, etc. Mais en même temps, d'avoir des petits objectifs quotidiens pour atteindre tes objectifs. Et c'est pour ça que je te conseille de bien structurer ton business, c'est-à-dire de savoir bien ce qui est important pour ton business et ce qui te rapporte. Le problème, c'est que quand tu débutes, tu es un peu perdu, tu fais tout et n'importe quoi en pensant que tu es dans la bonne voie. Moi, quand j'ai commencé, concrètement, je faisais tout et n'importe quoi et je ne faisais pas surtout les choses ce qui me rapportait de l'argent. Le troisième point, c'est d'avoir des gros, gros objectifs parce que c'est important et comme ça, ça va essayer d'exposer les scores avec ton business et de ne pas voir trop petit et en même temps, de bien structurer ton business pour que chaque semaine et chaque jour, tu fasses des tâches prédéfinies pour atteindre ton objectif. Ensuite, le quatrième point, c'est d'essayer d'être le meilleur pas pour écraser les gens mais le delà pour voir où tu peux aller et tu pourrais t'étonner de tes résultats. C'est-à-dire que quand je te dis de répéter régulièrement des tâches pour atteindre tes objectifs, c'est-à-dire que c'est pour te pousser et pour te motiver. Il faut que quand tu te lèves le matin, tu te dis moi je vais tout déchirer avec mon business, je vais tout déchirer avec mon activité et je vais essayer d'être un des leaders de mon activité. C'est comme ça que je le vois en tout cas moi. C'est pour ça que ça me pousse tous les jours à faire des vidéos, ça me pousse à faire du contenu sur mes blogs, ça me pousse à être le king entre guillemets de mon activité. Et c'est comme ça qu'en fait, avec cette mentalité de winner, cette mentalité de motiver à essayer de tout arracher avec ton business, tu vas atteindre petit à petit tes objectifs parce que c'est bien beau de tout répéter etc. mais si tu n'as pas la motivation et si tu n'as pas envie de faire ce que tu fais, ça va être un peu difficile au quotidien. Donc ce n'est pas juste une question de répétition parce que tu vas me dire ok moi je veux bien répéter les mêmes activités mais si je n'ai pas envie de le faire donc c'est pour ça qu'il faut que tu sois un minimum motivé, un minimum passionné par ce que tu fais pour essayer d'attendre un maximum tes résultats et essayer en tout cas de tendre vers le meilleur concurrent à moi et je sais pertinemment que je peux ou les égaler voire les dépasser en ayant des objectifs et mon but c'est vraiment comme je te dis de ne pas les écraser mais juste être un des leaders de mon activité pour aider un maximum de gens grâce à mon business pour les aider à créer un business en ligne ou encore pour les aider à gérer leur stress. Le cinquième point c'est que la minorité ont de la chance et la majorité de ceux qui réussissent travaillent. C'est à dire que ce que je te disais depuis le début c'est qu'à force de faire des tâches quotidiennes, à force de prendre la tête sur ton activité et de te focaliser sur les choses qui te rapportent tu vas réussir. Je ne suis pas en train de te faire des promesses gratuites c'est que comme je te le disais moi j'ai commencé le zéro je n'ai pas de faculté je n'ai pas plus de talent que les autres c'est juste que je savais j'ai beaucoup travaillé et je connais les raccourcis pour aller plus vite et c'est ce que je te partage dans ces vidéos. Et donc si aujourd'hui tu vois des mecs qui te disent qu'au bout de quelques mois ils ont eu des grosses réussites avec leur activité pour moi c'est de la chance parce que tous les entrepreneurs que je connais ils sont passés par ces phases que je te dis là c'est à dire des tâches régulières et quotidiennes et répétées des tâches quotidiennes et régulières. Et en fait quand tu vas répéter ces tâches quand tu vas répéter régulièrement tu vas te focus sur les choses qui sont super importantes pour ton activité tu verras qu'au bout de quelques mois au bout de quelques semaines tu vas être impressionné par la progression par ta progression. Je te donne un exemple c'est comme ma chaîne YouTube si tu regardes mes premières vidéos même sur ma vidéo sur le stress elles sont couries il n'y a aucune passion ça ne donne pas envie aujourd'hui je parle beaucoup plus facilement j'ai beaucoup plus d'aisance et c'est juste après sans vidéo c'est à dire après beaucoup de travail et après beaucoup d'acharnement donc si aujourd'hui tu vois un mec qui est super à l'aise en vidéo tu diras j'aimerais bien faire comme lui bah sache que ta première vidéo va être toute pourrie c'est à dire que tu vas te lancer tu vas le mettre ta caméra tu vas regarder ta caméra elle sera super nulle ta vidéo mais au bout de la centième vidéo tu ne penses pas que ta vidéo sera meilleure et que ton business sera aussi meilleur à force de répéter les mots les bons process et bien c'est ce que je te dis dans cette vidéo c'est que comme je te dis il y a la minorité des gens qui ont de la chance et la majorité qui ont du succès qui ont beaucoup travaillé et qui ont répété les bons procédés et c'est ce que je te partage dans cette vidéo si tu veux réussir ce que tu entreprends et si tu veux réussir ton activité on parle de business en ligne sur ma chaîne bah il n'y a pas de secret il va falloir se mettre au travail et il va falloir s'inspirer des gens qui ont réussi pour ne pas faire les mêmes erreurs qu'eux moi ce que je peux te promettre c'est qu'au bout de 6 mois il y a moyen que tu gagnes de l'argent sur ton business en ligne si tu regardes juste entre guillemets bah les bonnes formations et les bons contenus que je te propose sur ma chaîne c'est pas des paroles en l'air aujourd'hui si je veux recommencer bah au bout de 6 mois je sais que je pourrais gagner au minimum 1000 euros par mois avec une activité et c'est ce que je vais t'aider à faire sur cette vidéo c'est pas des paroles en l'air et comme je te dis si t'es prêt et si t'es un minimum motivé et si t'as la niaque il y a moyen que tu réussisses ton activité en ligne voilà en gros ce que je pourrais te dire si tu veux bah n'hésite pas à me poser des questions par rapport à ça si t'as des questions par rapport à ton activité etc je suis toujours opé pour te répondre et j'espère vraiment que tu pourrais te lancer dès 2017 dès cette rentrée 2017 ou en 2018 et que beaucoup de gens si t'as l'envie de créer ce business si t'as l'envie de vouloir être libre financièrement et géographiquement bah tu saches que tu peux le faire et bah c'est pas le lot juste d'une minorité de personnes j'espère que ça t'a aidé n'hésite pas à me laisser un like n'hésite pas à me laisser un commentaire et juste avant de finir cette vidéo et si tu veux bah profiter de ton temps profiter bah être libre financièrement bah ce que je te propose c'est une heure de formation pour créer un blog rentable et pour ça t'as juste à cliquer là ou dans la description pour recevoir cette heure de formation j'espère sincèrement que ça t'a aidé on se retrouve à la prochaine vidéo salut